Donc maintenant nous allons voir l'utilisation d'OBS Studio. Voilà, donc au départ, donc au lancement d'OBS Studio, vous aurez une fenêtre noire ici. Donc c'est à nous maintenant de la remplir avec ce qu'on veut, d'accord ? Donc par exemple, on va commencer par des trucs très simples, par exemple pour enregistrer une présentation, d'accord ? Donc je mets un PowerPoint, d'accord ? D'accord ? Voilà, comme celui-là par exemple. Donc un PowerPoint, donc j'essaie de l'enregistrer avec ma voix, d'accord ? En utilisant ma voix. Donc c'est quelque chose de très très simple. Donc il y a ici la partie source, d'accord ? La source de données. Donc on va ramener, on peut ramener par exemple de l'audio, on peut capturer l'écran, on peut capturer un jeu, capture d'une fenêtre, etc., etc., d'accord ? Une image, une scène, source média, etc., d'accord ? Bien sûr, on va voir l'essentiel. Donc pour nous, on va enregistrer une présentation, d'accord ? Comme celle-là par exemple. Donc il suffit, donc celle-là c'est une fenêtre. Donc il suffit de faire une fenêtre, un enregistrement. Donc pour nous, c'est une présentation, donc il suffit, c'est une fenêtre. Donc il suffit de faire capture d'une fenêtre, d'accord ? Je clique sur capture de fenêtre. Voilà, créer une nouvelle source. Je clique sur OK. D'accord ? Et maintenant il va me montrer les fenêtres existantes ici, d'accord ? Donc si j'ai par exemple une fenêtre présentation Word, ou bien PowerPoint, ou bien PDF, ou bien Google Chrome, d'accord ? Un navigateur. Donc ça dépend de n'importe quelle fenêtre. Donc il suffit de sélectionner ici la fenêtre à présenter, d'accord ? Par exemple, je peux choisir PowerPoint, voilà, donc présenter la présentation de PowerPoint, d'accord ? Donc voilà, donc il m'a montré, donc il va enregistrer la présentation PowerPoint. Donc voilà, donc on va essayer avec cet exemple-là. Donc je clique sur OK. Donc voilà, le studio est prêt à être enregistré. Eh bien la présentation est prête à être enregistrée. Donc pour enregistrer, pour commencer l'enregistrement, il suffit de cliquer sur « Démarrer l'enregistrement ». Voilà, donc c'est quelque chose de très très simple. Donc je vais l'essayer tout de suite, donc vous allez le voir. Donc voilà, donc j'ai sélectionné une capture d'écran comme source de données, ou bien source de vidéos. Et je vais commencer à enregistrer la vidéo, d'accord ? Donc je clique sur « Démarrer l'enregistrement ». Une fois cliqué sur « Démarrer l'enregistrement », il va commencer à enregistrer cette fenêtre-là, d'accord ? Donc nous allons l'essayer tout de suite. Donc je clique sur « Démarrer l'enregistrement ». Voilà, donc il a commencé à enregistrer la présentation, bien sûr, avec l'audio, d'accord ? Voilà, donc je peux l'utiliser maintenant. Donc vous allez, bon voilà, donc je reviens sur, pardon, sur la présentation, et je commence à présenter. Donc voilà, donc la première présentation, etc. avec le curseur. Je clique dessus, voilà, je montre une autre présentation, etc. D'accord ? Voilà, donc, et je commence à expliquer, etc. D'accord ? Donc vous pouvez utiliser un pointer, par exemple, un stylo. Voilà, donc c'est comme l'utilisation d'une, pardon, d'accord ? Donc de PowerPoint d'une façon très, très simple, d'accord ? Donc il est en train d'enregistrer maintenant. Une fois terminé, il suffit de revenir, pardon, sur OBS Studio pour arrêter l'enregistrement. D'accord ? Donc j'arrête l'enregistrement, c'est bon. Maintenant j'ai une vidéo enregistrée avec la présentation, avec le curseur, avec la voix, etc. Donc je trouve la vidéo, donc pour voir où il a enregistré la vidéo, donc on peut cliquer sur paramètres. D'accord ? Donc voilà, donc il y a la sortie, je clique sur sortie pour voir le chemin d'accès de l'enregistrement. Donc pour moi, pour mon cas, il a enregistré la vidéo dans C, Users, Flex et Vidéo. D'accord ? On peut le modifier bien sûr, mais tout simplement, je veux utiliser ce lien-là pour voir, ou bien pour consulter la vidéo. D'accord ? Donc voilà, donc je vais, donc C, Users, Flex, Vidéo, voilà la vidéo. D'accord ? On va voir qu'ici, ça marche, c'est celle-là. D'accord ? Non, pardon, c'est pas celle-là, c'est l'autre. D'accord ? Voilà. Juste moi, voilà. Donc il a commencé à enregistrer la présentation, bien sûr, avec l'audio, d'accord ? Le microphone. D'accord ? C'est la vidéo qu'on a enregistrée tout à l'heure, donc voilà. D'accord ? Voilà, donc je peux lire, je reviens sur, pardon, sur la présentation, et je commence à en présenter. Donc voilà, donc la première présentation, etc. Voilà, donc on va voir le curseur, je clique dessus, voilà, je montre une autre présentation, etc. D'accord ? Voilà, donc, et je commence à expliquer, etc. Voilà, donc vous avez, vous pouvez utiliser, donc vous voyez que c'est très très simple l'utilisation d'OBS Studio, en plus, et la vidéo est d'une qualité supérieure, d'accord ? C'est une qualité HD, très claire, d'accord ? Vous pouvez l'uploader directement sur YouTube, d'accord ? Voilà, donc je reviens, donc pour enregistrer une présentation, il suffit de sélectionner une source ici comme capture d'écran, d'accord ? Je clique sur capture d'écran, et je sélectionne la fenêtre à enregistrer, d'accord ? Une fois sélectionnée la fenêtre à enregistrer, je clique sur commencer le... Pardon, démarrer l'enregistrement pour enregistrer la vidéo, pour commencer l'enregistrement, et une fois terminée, je clique sur arrêter l'enregistrement, et je trouve toujours la vidéo dans le dossier, dans un dossier, d'accord ? Dans mon ordinateur, pour voir le dossier, on clique sur paramètres, et sur sortie, pour récupérer les... Voilà, pour voir l'emplacement de la vidéo, d'accord ? Voilà, donc c'est un outil très simple à utiliser, et très utile. Voilà, donc dans les prochaines parties, on va voir plus de détails, d'accord ? Comment ajouter, par exemple, plusieurs fenêtres, comment ajouter une caméra, comment ajouter d'autres trucs, d'accord ? Voilà, donc à la prochaine vidéo.